Bonjour, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment, j'espère que vous passez un très bon moment. Moi, je viens de traverser une période assez difficile. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais j'ai perdu mon papa. Et ce n'était pas un moment très 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 gai. On se remet progressivement, on se remet progressivement et ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément facile, mais je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet, d'un sujet important, d'un sujet important. Et je m'adresse vraiment, vraiment, vraiment à tout le monde et surtout aux personnes qui sont en période, dans des situations de vulnérabilité. Mais avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui pourraient vous intéresser. Si vous êtes là, c'est qu'il y a plein d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, je vais vous parler un peu de personnages un peu obscurs, qui ont l'air normaux, qui ont l'air bien, qui ont l'air de bonne foi, qui ont l'air de confiance, mais qui ne sont pas forcément des bonnes personnes pour vous. Je vais vous parler des gourous, des gourous. Il y a gourous et gourous. Il y a des personnes, lorsque vous avez besoin d'un problème, lorsque vous avez besoin d'un conseil, lorsque vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute, lorsque vous avez besoin de parler, il y a des personnes qui ont cette capacité justement à vous aiguiller, qui ont cette capacité à vous écouter, qui ont cette capacité à dialoguer avec vous. Parce que par moments, l'être humain peut se sentir seul et peut traverser des difficultés, des moments très difficiles. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin d'échanger avec d'autres personnes. Et il y a des personnes qui sont adaptées. Ça peut être des membres de famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, ça peut être des personnes, des mentors, ça peut être plein, 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 plein de personnes. Ça, ça ne pose aucun problème. Et je recommande vraiment à des gens de ne jamais rester seul, totalement seul, lorsqu'elles traversent des situations un peu compliquées. Mais, il y a un type de personnes, et qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, mais ailleurs, dans la vraie vie, qui sont des faux prêcheurs, des faux pasteurs, des faux gourous, des faux grands frères. Vous me direz, oui, mais qui es-tu pour dire que ces personnes sont des faux, des faux ceci, des faux cela ? Je ne suis personne. Moi, je ne suis personne. Je ne suis personne. C'est à votre jugement. C'est vraiment, c'est à vous de prendre le recul pour savoir, lorsque je m'adresse à quelqu'un, lorsque je me confie totalement à quelqu'un, lorsque je m'adonne totalement à quelqu'un, c'est à vous de faire preuve de discernement. Je vais juste essayer de vous donner quelques recettes pour éviter les pièges, pour tomber dans ça, parce qu'aujourd'hui, il est très facile, justement, de tomber, justement, dans l'escarcelle de quelqu'un qui vient pour des raisons, qui vient vers vous, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément nobles. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui réussissent à bâtir une communauté. Il y a des personnes qui réussissent à se développer. En général, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'aura, qui ont beaucoup d'aura, qui savent parler aux gens, qui savent manipuler les consciences, qui savent développer des idées un peu originales pour pouvoir attirer du monde. Mais souvent, malheureusement, malheureusement, il y a certaines de ces personnes qui viennent pour d'autres raisons. Ça peut être pour des raisons pécuniaires, ça peut être pour des raisons obscures, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans des sectes, qui sont dans des communautés obscures, et qui utilisent, justement, tout un ensemble de personnes et qui utilisent les réseaux sociaux, justement, pour pouvoir convertir des personnes, pour pouvoir convertir des personnes, pour les faire adhérer à un plan encore plus obscur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est à vous, c'est à vous, justement, de faire preuve de discernement et de savoir, lorsque vous écoutez quelqu'un, lorsque vous parlez à une personne, de savoir, « Ah, là, c'est ma limite. » Là, c'est la limite que mes valeurs m'imposent. Il y a des limites que vos valeurs vous imposent. Il y a des limites au-delà desquelles vous ne devez pas aller. Je parle aussi des faux pasteurs, des faux prêtres, des gens qui se baladent en soutane, mais qui, en réalité, cherchent des petites filles, essayent de s'approprier les femmes des autres, entrer dans les foyers des autres, essayent de vous prendre votre argent en permanence, de vous prendre votre salaire parce qu'ils vont utiliser, justement, la religion. Ils vont utiliser Dieu à des fins beaucoup plus obscures. C'est de la même manière, le processus est le même, même dans les milieux intégristes. Lorsque des personnes essayent de mettre dans votre tête des théories très obscures et de jouer, justement, sur votre vulnérabilité pour essayer de vous faire adhérer à un plan, mais un plan qui est très dangereux, qui peut vous conduire à la mort, à la prison ou bien tout simplement à la perte de votre âme. Donc, je vous incite vraiment à rester toujours lucide. Restez lucide parce que tout le monde ne vous veut pas du bien. Il y a des personnes qui savent détecter les faiblesses. Ils vous regardent, ils savent que non, cette personne ne va pas bien. Cette personne est triste. Cette personne a besoin de quelque chose dans sa vie. Ces gens les détectent, vous approchent de la manière la plus agréable possible dans un cadre que vous connaissez, dans un cadre de confiance et essayent de vous amener progressivement dans leur monde. et souvent, vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est comme ça qu'on retrouve des couples brisés, des familles brisées, des gens brisés. Pourquoi? Parce qu'on entend par exemple la femme qui est allée voir un faux pasteur et qui allait vider le compte bancaire du couple pour aller donner en disant que non, c'est à la gloire de Dieu. Mais en réalité, ce pasteur, il prend les femmes, il prend l'argent des autres et pour son intérêt personnel. Donc je dis, faites très attention aux charlatans. Aujourd'hui, ils sont très puissants, ils sont très nombreux et ils pullulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne vous demande rien du tout. Je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas votre âme. Je ne vous demande rien du tout. J'essaye de mettre l'expérience que le ciel m'a donnée jusqu'ici au service de personnes qui pourraient en avoir besoin pour le futur. C'est tout. Bien sûr, je suis un homme d'affaires. Je fais des affaires. Je fais du conseil. Je fais plein d'autres choses. Certains savent ce que je fais. Je fais de l'industrie. Plein, 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 plein de choses. La musique. Je fais plein d'autres choses. Mais, je ne me permets pas d'utiliser les âmes des gens, les énergies des gens pour pouvoir, moi, me régénérer et pour pouvoir m'élever par rapport aux autres. Voilà. Lorsque vous avez l'impression, justement, que vous êtes en face de quelqu'un qui a des... des... comment dire ? des ambitions ou des... des ambitions douteuses ou des... comment dire ? des goals, des... comment dire ? des goals douteux. Éloignez-vous. Éloignez-vous le plus vite possible. Souvent, ce n'est pas facile parce qu'autour de ce genre de personnes, il y a toujours des gens qui sont là. Des hype men. Des hype men, comme on dit. Qui sont là pour dire que non, non. Cette personne, c'est notre seigneur. C'est notre personne. C'est... C'est quelqu'un de super. C'est quelqu'un de... Voilà. Ce sont des gens qui ont déjà été embrigadés. Donc, faites attention aux sectes. Faites attention aux faux pasteurs. Faites attention aux faux gourous. Faites attention à des gens qui vous disent tout et n'importe quoi. Faites toujours preuve de jugement. même dans cette vidéo que je vous fais. Le but n'est pas de dire que j'ai totalement raison. Non. Le but est que nous puissions discuter. Vous avez votre propre jugement. Vous avez votre propre avis sur tout ce qu'on dit. Mais personne ne doit vous enlever votre jugement. Personne ne doit vous enlever votre âme. votre capacité à réfléchir. Votre capacité à être indépendant. Comme n'importe quel être humain. Donc, faites très très attention. Certains utilisent des charmes. Certains utilisent plein 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 de techniques. Notamment psychologiques. Pour essayer de vous faire adhérer à un plan. Un plan que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Je ne cite personne. Absolument personne. C'est vraiment une vidéo générale. Et ça, c'est applicable partout. Partout dans le monde. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra interpeller certains d'entre vous. Et partager, commenter, liker. A très bientôt. Ciao.